Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'analyse, l'analyse technique essentiellement sur l'ensemble des cryptos, également des actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain, surtout de loin. Et voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Première mention spéciale, évidemment, bravo Elon. On se rappellera évidemment que Tesla avait pris et avait acheté pas mal de Bitcoin pour dire, voilà, l'argument principal, évidemment, c'était, on achète, c'est de la réserve de valeur, le dollar va se casser la figure et on va gérer notre trésorerie de cette manière-là, évidemment. Et très bien, pourquoi pas. L'idée, évidemment, principale, on en avait discuté dans des précédentes vidéos, pour moi, c'est du marketing. Donc, c'est pour faire un petit peu du marketing, c'est pour essayer justement d'attirer également une population jeune, alors qu'il n'est pas forcément dans la capacité de se payer une Tesla aujourd'hui, ou peut-être en ayant évidemment fait des investis sur le Dogecoin, un investissement très sûr. Mais l'idée, globalement, voilà, c'est un coût marketing. Et là, le fait d'annoncer justement, de dire, on se retire du Bitcoin quasiment un mois après, pour le fait que le Bitcoin, ce n'est pas bien pour l'environnement. Alors là, chapeau bas, double coût, évidemment, puisqu'on sait bien, la génération Z, elle est très à cheval, évidemment, sur l'écologie. Ça n'empêche pas de spéculer sur des choses, évidemment, qui ne sont pas écologiques, qui demandent beaucoup d'énergie. Et comme la transition écologique n'est pas encore là, évidemment, qui demandent à ce qu'on réouvre beaucoup d'usines à charbon pour continuer à financer tout le surplus d'électricité qui est demandé. Mais bon, bref, on n'est pas à une concurrence près dans ce monde-là. Il y a une hypocrisie près, évidemment, dès qu'on coupera l'électricité, parce qu'il n'y a pas de vent. Et évidemment, là, les gens ne seront pas contents, etc. Et les politiques devront en répondre. Bon, toujours est-il, on ne va pas parler de ça. Mais l'idée, c'est que pour moi, c'est un double coût, un double coût au marketing, donc attirer justement cette population jeune qui est en train d'investir de plus en plus sur notamment le Bitcoin, et donc de manière très spéculative, sur le Dogecoin, et puis toute la clique des altcoins, tout ce qui peut exister, et un paquet de scams quand même. Bon, évidemment, tant que tout ça, ça manque, tant que vous avez suffisamment de nouveaux entrants, c'est ce dont j'avais parlé, Ponzi, évidemment, je m'étais fait reprendre, pas au sens strict du terme du Ponzi, mais bon, vous allez quand même avoir des vrais Ponzi, où ça va partir avec la caisse, ça va disparaître, vous allez vous faire hacker, et potentiellement, même les trucs où ce n'est pas des vrais Ponzi, c'est des Ponzi dans le sens où vous ne pouvez finalement profiter d'une hausse que parce qu'il y a un autre pigeon qui va accepter de payer plus cher, et donc dans l'idée, c'est-à-dire, tant que vous avez suffisamment de flux entrants pour pousser ces shitcoins vers des niveaux au-delà, et bien ça tient. Dès que vous allez avoir une raréfaction des nouveaux entrants, vous allez vous taper des sacrés proratas, et ce n'est même plus des proratas, à ce moment-là, c'est vraiment des cracks. Donc voilà, il faut faire attention, évidemment, taille de position à adapter sur ce genre de choses-là. Oui, alors on va vous vendre plein d'histoires. La dernière en date qui m'a fait sourire, c'est un banquier de Goldman Sachs qui est devenu millionnaire, qui est devenu millionnaire et qui est donc démissionné, qui est devenu millionnaire grâce au Dogecoin. Donc déjà, un banquier de Goldman Sachs qui devient millionnaire grâce au Dogecoin, il n'était pas millionnaire avant, etc. Bon, c'est toujours la même chose avec les journalistes. Ils vous vendent des histoires comme ça. Par contre, il n'y aura personne qui écrira sur le mec de 18 ans qui a mis l'argent de la mère, de la grand-mère, etc., et qui va se prendre une grosse tolle et qui aura beaucoup de mal à s'en remettre et qui, éventuellement, derrière, avec des drames de vie, etc. Bref, tout ça, évidemment, le journaliste, ça, ça l'intéresse moins comme histoire et c'est bien dommage. Donc tout ça, évidemment, c'est poussé pour faire des vues, pour aller chercher encore plus d'inconhérence, encore plus d'hypocrisie de la part de tout le monde. Après, évidemment, tout le monde dira « Ah oui, vous regardez un petit peu où ça a mené ces drames de vie, etc. » « Ouais, mais bon, on a alimenté tout le truc. » Bref, petit passage de coup de gueule au passage, mais c'est la spéculation. Ça fait aussi partie des marchés et c'est comme ça. Donc on va se rapprocher de quelque chose de plus concret, de quelque chose de plus objectif, c'est-à-dire de l'analyse graphique et de l'analyse de la psychologie des foules. Alors, qu'est-ce que l'on a, évidemment ? On n'a pas apprécié que Elon nous dise qu'il s'est retiré du Bitcoin, en effet. Ce qui prouve quand même une chose, c'est que ça tient quand même à peu de choses, la confiance des gens. Donc on retrouve bien la psychologie du marché et de se dire, voilà, je veux dire, si tout le monde croit que c'est une réserve de valeur, si tout le monde croit qu'en effet on va vers de l'hyperinflation, qu'à ce moment-là, le Bitcoin, et potentiellement d'autres cryptos vous permettent de vous protéger. On regarde l'Argentine, on regarde le Venezuela, etc. Les pays africains. Voilà, on a cette preuve également que c'est une alternative, en effet, pour des pays à forte hyperinflation. C'est un petit peu de la redondance. Mais l'idée est là, c'est que ça reste une alternative aujourd'hui. Mais ce que l'on voit quand même, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui nous avaient promis tout le monde, qui nous avaient promis 100 000 dollars, 200 000 dollars, etc. Et dès que Elon Musk annonce que je me retire, bam, vous perdez 10 000 dollars. 10 000 dollars, ce n'est pas rien. Quand vous faites une réserve de valeur, etc., la volatilité, c'est une problématique quand on fait vraiment de l'achat pour faire de la réserve de valeur. Donc là, l'idée, voilà, c'est d'être un petit peu méfiant, en effet. Et ce que l'on retrouve, c'est énormément de psychologie des foules. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de personnes qui sont tout de monde, long terme, je ne lâcherai jamais. Mais dès que ça baisse un petit peu, ça craque. Pourquoi ? Parce que les tailles de position sont trop importantes, sont trop grosses. Et c'est là où vous transformez des avis long terme, pourquoi pas, dans de la spéculation de pur court terme. Et c'est là où on fait les pires erreurs, évidemment, en tant qu'investisseur, peu importe notre expérience, d'ailleurs. Donc au niveau du Bitcoin, pour se rapprocher, cette fois-ci, du pur graphique, on avait congestionné ici, incapacité de repasser au-dessus des 60 000 dollars. Elon Musk qui nous fait casser cette petite oblique. Je vous en avais parlé comme du support à tenir. Sinon, on allait rechercher une autre oblique qu'on avait commencé à tracer ici. Vous voyez, on n'est pas venu très loin. Donc on va valider plutôt cette oblique ici vers la zone des 45 000, 46 000 dollars, qui est le gros niveau. Et celui-là, c'est le gros niveau à pouvoir maintenir. Si on ne maintient pas et qu'on le casse, il y a fort à parier qu'on va aller chercher la zone des 38 000 dollars, 39 000 dollars en prochain niveau où on va retrouver une moyenne mobile 200 au passage. Donc du coup, si on dézoome un petit peu et qu'on enlève tous les traits, tous les jolis traits qu'on a tracés, je veux dire, l'idée, évidemment, si je trace de travers, je n'ai pas pris l'apéro encore, si je trace de travers, on y va, voilà. Hop, donc l'idée, elle est là. C'est assez simple. On nettoie un petit peu tout ça. C'était globalement ce dont on se parlait déjà depuis quelques semaines, c'est de dire vous allez avoir un zigzag et on va construire la figure. Et c'est cette figure-là qui est importante. C'est-à-dire que tant qu'on est dans cette figure-là, le zigzag peut continuer et donc c'est globalement haussier sur une tendance de fond, mais neutre. Donc ce que nous on attend, évidemment, c'est que pour parler des 100 000 dollars, etc., c'est que ça casse par le haut. Et aujourd'hui, je veux dire, le fait que Elon Musk se retire, etc., oui, on a pris une benne, mais pour l'instant, on n'a pas retourné l'idée, c'est le sens de sortie de cette tendance-là. Si on finit par casser, vous voyez, cette zone des 45 000 dollars et des brouettes, bon, on va revenir vers la zone des 40 000 dollars. Donc, il y aura des rebonds, etc. Mais on aura quand même cassé la dynamique. On aura cassé la dynamique de ce mouvement ici. Ça ne veut pas dire qu'après, on aura éventuellement une correction au prorata, etc. Tout le monde, évidemment, plus personne ne vous parlera des 100 000 dollars à ce moment-là. Plus personne ne vous dira tout le monde. Plus personne, vous bassinera avec tout ça. Et en règle générale, c'est quand tout le monde sera déprimé et verra la baisse. C'était la même chose. Ici, je veux dire, ici, à chaque fois que je faisais une analyse et que je disais « Tiens, ça commence à devenir intéressant la congestion », c'était tout le temps des commentaires négatifs et justement de dire « Non, c'est la faim, etc. et des poussières. » Bon, c'est toujours la même chose. C'est la psychologie des foules. Donc, quand vous êtes sur le top, etc., évidemment, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont croire que ça va continuer de monter et qu'ils ne seront pas sur la réserve. Donc, on est toujours sur la figure quand on regarde mon hebdomadaire. Donc, pour moi, je veux dire, ça peut encore zigzaguer pendant un petit moment. Par contre, si on commence à casser par le bas, il y aura des mouvements où il y aura des bons rebonds techniques à faire. Pour les traders, je pense que c'est un marché idéal qui redevient volatile, donc c'est intéressant. pour l'investisseur, l'investisseur spéculateur, à l'intérieur de la figure, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais pour le trader, vous voyez, il y a quand même 15 000, 20 000 dollars, donc il y a quand même de quoi faire. Voilà, on revient à nos moutons, donc voilà un petit peu où on en est. Sinon, moi, je pars du principe qu'on est dans cette construction et globalement dans une dégradation court terme tant qu'on ne repasse pas, vous le voyez, les 55 000 dollars. Et on ne refait pas des tout le monde, etc. tant qu'on ne repasse pas les 60 000 dollars. Voilà, ça, c'est dit. On va regarder maintenant quelques autres cryptos pour voir un petit peu où ça en est dans le marché d'ensemble. Et on avait vu, la semaine dernière, on avait parlé de la faiblesse notamment du Bitcoin par rapport à un Ethereum qui lui était fort. Donc, on sent également quand même qu'on a de la rotation à l'intérieur des cryptos. Et ça, c'est peut-être pas si mal, ça prouve la maturité du marché. C'est-à-dire que celle dont tout le monde a parlé, qui était la plus connue, voilà, celle qui lance, c'est comme dans le business, je veux dire, vous avez le disrupteur, celui qui lance, mais ce n'est pas forcément lui qui va survivre, ce n'est pas forcément lui qui sera le leader de demain. Et donc, mais c'est lui qui a permis à ce qu'il y ait des nouveaux acteurs, qui améliorent le process, qui améliorent le produit, etc. Et eux vont devenir les leaders. Donc, c'était une vidéo également que j'avais faite il y a deux ou trois ans pour en parler. J'avais parlé de l'Ethereum, j'avais parlé de XRP notamment, pour remplacer le Bitcoin. Bon, il y avait encore un run à faire pour le Bitcoin, mais éventuellement, on est en train de rentrer là-dedans. Donc, au niveau du BAT, on va retrouver la même chose. Globalement, on le voit sur ces cryptos-là, c'est maintenant de la construction. Alors, des figures qui peuvent être assez larges et donc, qui peuvent donner pas mal de volatilité, mais c'est des figures de construction congestion. Et on attend, il faudra casser par là-haut, évidemment, pour dire le run n'était pas terminé. si on casse par le bas, par contre, on devient beaucoup plus prudent parce que là, tout de suite, on peut avoir des consos sur les cryptos, on le sait, qui peuvent devenir très rapides, très violents. Des bons pro-ratas assez forts. Cardano, donc Cardano aussi, si j'avais dû faire la vidéo que j'avais faite il y a deux, trois ans, j'aurais rajouté Cardano. J'aurais peut-être même remplacé certainement XRP par Cardano. Et Cardano, on voit, et c'est là où je trouve que c'est le plus intéressant, c'est que l'on voit vraiment cette rotation qui se met en place. Donc, on ne peut pas dire que l'ensemble du marché crypto est en train de se dégrader, potentiellement, d'être un peu plus méfiant, etc. Non, on a encore des cryptos qui sont très fortes. On avait parlé déjà la semaine dernière avec Ethereum et il y avait quelques autres cryptos, on va les revoir. Mais Cardano fait partie également de ces cryptos. Et on voit, on avait là aussi une énorme figure. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une énorme figure forcément, ça va casser par le bas. Première leçon. Mais on voit là aussi, il y avait cette énorme figure et on casse par le bas, on fait le pull back et on relance. Donc là, on continue de pousser sur Cardano. Cardano, c'est encore une tendance haussière. Si on regarde au niveau du Cosmos, Cosmos aussi, ce n'est pas encore très propre, mais globalement, là aussi, il y a une énorme construction sur Cosmos. Pas grand-chose de plus à se dire à ce niveau-là. Sur le Dash, également, c'est de la construction à ce stade. Regardez, donc on revient sur les anciens niveaux de résistance qui deviennent support dorénavant sur cette zone des 330 dollars qui reste pivot pour la suite. Dogecoin, on va continuer à le faire. Là aussi, je ne vais pas refaire la vidéo que vous avez faite la semaine dernière, mais l'idée est la même. C'est, voilà, on avait acheté la rumeur pour Elon, puis derrière, il a dit, évidemment, faites attention, ce n'est pas terrible, etc. Et hop, où est-ce qu'on revient ? On revient. Par contre, là où c'est très intéressant, c'est qu'on est, c'est très technique. C'est ça aussi où c'est génial parce que là, évidemment, fondamentaux, vous êtes sur zéro, que de la psychologie des foules, mais c'est là aussi où on voit que c'est devenu très technique, les cryptos. Et si c'est devenu très technique comme ça, ce n'est pas parce que tout le monde a super bien appris ses leçons d'analyse technique. C'est parce que là, vous avez énormément d'algos et vous avez énormément de hedge funds, etc., qui sont sur les marchés des cryptos et qui tradent avec de l'algo, justement. Et les algos, c'est très simple, il ne faut pas comprendre, il ne faut pas chercher mes idées à 14 heures. Ils font des choses très basiques avec des moyens de mobile, des bollinger, comme nous. Et pour moi aussi, je valide le fait qu'il faut rester assez basique dans ces analyses pour éviter de se faire des nœuds au cerveau. Et donc là, l'idée, voilà, on est revenu, donc on a fait la correction au pro-rata, on est revenu sur un niveau qui permet le rebond. Mais là, maintenant, ce qui est intéressant une fois qu'on a fait le rebond, c'est de dire comment on va construire. Globalement, la prochaine étape, c'est de vous dire moyenne mobile 50 et ainsi de suite. Et si vous lâchez ça, je veux dire, le pro-rata peut aller très très bas. Là, c'est très volatile, donc il ne faut pas oublier les stops, évidemment. EOS également, ça reste plutôt propre, même si vous regardez la volatilité. Enfin, je veux dire, je ne sais pas, en plus, ça cote la nuit, etc. C'est chapeau bas. Enfin, pour trader ce genre de choses-là, c'est là où vraiment, il faut avoir des tailles de position qui sont adaptées parce que sinon, c'est très compliqué de tenir. Donc là, l'idée, c'est un petit peu la même, c'est qu'on reste toujours dans cette dynamique haussière. Alors, on a énormément de volatilité, mais globalement, vous voyez, on trouve un support dans cette zone des 8,50 dollars qui est l'ancien sommet. Donc, tant qu'on ne va pas réintégrer ça, il ne suffit pas de faire la mèche, mais d'avoir un chandelier qui réintègre ça, on reste encore dans des bonnes dispositions. Mais bon, quand vous commencez à avoir ce type de volatilité-là, c'est là où il faut se poser les bonnes questions. Ethereum également, on a atteint plus les 4,000 dollars, on a une petite consolidation intermédiaire qui se forme, mais rien de bien méchant à ce stade-là, ça demeure une tendance haussière. Ça demeure, je dirais, entre guillemets, même si ce n'est pas encore le cas sur le niveau de capitalisation, le nouveau leader, clairement, et c'est lui qui a le momentum. Donc, on peut tracer un premier support dans cette zone des 3,300 et globalement, voir comment on aurait éventuellement une construction. Ethereum classique également, on en avait parlé, je veux dire là, c'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel, il faut bien comprendre que c'est exceptionnel. Donc là, on est en train de revenir sur les niveaux de support, il y a ces 80 dollars notamment qui peuvent permettre de faire du rebond également au prorata, et là aussi, on aura besoin de pas mal de chandeliers pour faire un petit peu de construction. Au niveau de Horizon, ça reste plutôt propre aussi, globalement, c'est assez propre, et si jamais vous devez avoir une conso, quelque part, voilà, les niveaux qui peuvent me paraître intéressants, c'est cette zone entre les 100 dollars pour le côté psychologique qui peut être éventuellement un bon niveau pour essayer derrière de voir comment ça va construire. Bon, les vidéos peut-être de la semaine prochaine, etc., seront plus intéressantes parce qu'on aura un petit peu plus de choses. IOTA, ça construit également, on voit que là aussi, on se sert tout bonnement des anciens sommets comme de support, et donc on est en train de construire des figures un petit peu plus larges. le Litecoin également nous a fait un nouveau plus haut et vous voyez, on est revenu travailler l'ancien sommet qui fait support, on tente de faire le rebond. Là, ça va être très important ce qui va se passer là sur quelques cryptos, c'est de voir la force des rebonds. Si les rebonds là, ils patinent, on met plusieurs chandeliers, si on ne fait pas des gros chandeliers comme ça qui remontent tout d'un coup et qu'au contraire on patine, etc., c'est là où vous devez avoir un petit grain un petit peu plus de méfiance et de prudence et d'être un petit peu plus dans la sécurisation. Au niveau de Monero, même chose, on a atteint un plus haut dorénavant. On va chercher un premier pro rata. Les premiers pro rata, comme je vous dis, très souvent sont vus comme des opportunités donc ça sera acheté, ça rebondira. C'est là, sur ces rebonds là, on va essayer d'identifier un petit peu la force de tout ça. Ça, ça va nous donner un petit peu plus. Sinon, si on doit avoir un petit peu plus de volatilité, globalement, il y a un premier niveau ici, on le voit, 375. Mais si on veut jouer les gourmands, 360 pour essayer derrière de jouer du rebond et de la construction de figure. On n'en est pas encore là. Neo, même chose, ça va être la construction de figure, je pense maintenant. On peut construire ce genre de choses en anticipation. C'est une figure que je proposerai dans cette idée-là. Au niveau de Nano qui est en train d'exploser, on en avait parlé la semaine dernière. Donc, construction, là aussi. Et donc, le break aussi qui se fait avec des bons volumes. Alors, mes volumes ne sont pas forcément juste sur Pro Real Time. mais bon là, ça prouve une certaine force. Au Maïs Go, même chose, on va plutôt être dans un stade de construction à ce stade-là. Donc, hop, je vais mettre des niveaux ici. Il y a plusieurs niveaux. Donc, cette zone des 8 dollars, 8,50 dollars. Et évidemment, pour relancer, il faudra casser les 12 dollars par le haut. Sinon, on reste dans cette zone-là. Et sous les 8 dollars, évidemment, ça ne commencerait à être pas terrible. Kutum, même chose. Donc, on a fait la conso sur la moyenne mobile 20. C'est un bon niveau pour jouer le rebond. En plus, ça coïncidait avec l'ancien sommet. Donc là, il y a éventuellement du rebond technique à jouer. Et la même chose, à voir, est-ce que le rebond sera puissant ? Et on peut voir cette zone ici, là, des 23 dollars et des brouettes. Si on n'arrive pas à passer, là, cette zone des 23 dollars, qu'on fait des chandeliers comme ça, qui montent, mais vraiment petit à petit, après avoir des volatilités acheteuses assez fortes, ça prouvera une certaine faiblesse et il faudra se méfier de la cassure par le bas. Mais bon, à ce stade-là, c'est des constructions, on va dire, classiques. Ripple, XRP Ripple, même chose. C'est de la construction plutôt classique. Là aussi, je verrais une sorte de figure comme ça en triangle symétrique. Donc, on reste encore dans les clous. Et ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est le breakout haussier qui déclencherait la nouvelle fournaise. A contrario, on se méfie si on repasse sous les 1 dollar. On peut avoir de la volatilité qui nous fasse revenir même jusqu'à 70 centimes de dollar. Au niveau du Stellar, au niveau du Stellar, même chose. On a marqué encore un point haut. On fait une petite conso sur un moyen mobile 20. Ça reste positif. On va tenter les rebonds. C'est là où ça devient important. On a maintenant dans les prochaines séances de voir la force. Donc, la semaine prochaine, déjà, on pourra certainement se faire une idée un petit peu plus mûre. Tezos, même chose. On revient sur les moyens mobiles pour tenter de remonter la pente voir avec quelle force. Ça, ça va vraiment nous en dire beaucoup plus. Donc, on voit, même chose que la semaine dernière, il y a quelques cryptos qui sont vraiment encore fortes. Sinon, la majorité sont en train de valider les constructions de figures dont on avait parlé ces précédentes semaines. Tronix, même chose. Et donc, on est en attente de savoir dans quel sens ça va pouvoir casser derrière pour nous donner le prochain influx. Au niveau de Waves, on vous trouve là aussi une crypto qui est très forte et qui est en train de consolider. Alors, il y a beaucoup de mèches, donc c'est assez volatil. Mais là aussi, on a une construction intermédiaire qui se met en place. Je mettrai le support aux alentours des 27 dollars, 28 dollars. Donc, on va tenir ça. On peut rester globalement positif et tenter derrière de rebondir. et la prochaine poussée, évidemment, c'est de casser, vous voyez, l'oblique descendante par le haut. Et enfin, le Z cash parmi celles que je suis qui revient sur la moyenne mobile 20 qui rebondit aussi. Là aussi, regardez un petit peu les faiblesses. Si ça casse par le bas, il y a un niveau ici que je mettrai sur les 225 dollars. Donc, voilà un petit peu pour l'idée. Pour les actions, on va regarder au niveau du Grayscale Bitcoin. Bon, pas de surprise. Sur Grayscale Bitcoin, on enlève ça, mais globalement, c'est la même chose. Et hop, on va le faire comme ça dans l'idée. Pour moi, c'est pareil. Volatilité court terme, il faut remettre les choses en perspective dans une figure plus long terme. Donc, je ne dirais pas que c'est encore la fin. Globalement, ça peut être intéressant, mais on n'est plus dans du moins de risques purs. Donc, on est vraiment en attente de voir si les niveaux de support vont tenir, voir la force des rebonds ensuite. Et là, on pourra juger un petit peu plus pour dire, OK, on s'est remis dans des bonnes dispositions pour rebraquer par le haut et dire, ce n'est pas encore la fin des cryptos, ce n'est pas encore la fin du Bitcoin, on a un run supplémentaire à jouer. Ou au contraire, faiblesse, on casse la figure par le bas et là, on se dit, bon, on reviendra plus tard et on laisse faire à ce stade-là. Grayscale Ethereum, évidemment, lui, il est à l'inverse puisque l'Ethereum reste encore très puissant. Mais bon, ne pas sous-estimer la volatilité également, donc on peut revenir chercher les supports. Mais comme j'ai dit, quand vous êtes dans un gros momentum, que vous êtes dans des gros achats comme ça, c'est les grosses cryptos qui sont dans des gros momentum, c'est celles qui vont être les plus intéressantes à jouer pour des rebonds puisque vous pouvez, ça sera vu encore comme une opportunité d'achat. Il y aura encore des entrants qui verront toute baisse comme une opportunité d'achat et c'est ce qui vous permettra de nourrir également les rebonds. Et puis, au niveau des actions, on ne va pas nécessairement tout regarder le reste puisque pour moi, c'est exactement la même chose. Ce sont des titres qui sont très spéculatifs, fondamentalement, ils sont surpayés, bien entendu, et c'est lié uniquement à toute la spéculation que vous avez sur les cryptos. Donc, si les cryptos sont capables de rebondir, donc pendant un laps de temps, je pense qu'on va avoir du zigzag, c'est idéal pour du trading, mais pour des tendances plus fortes, il faudra réussir à sortir justement de ces figures-là. Si on en sort par le haut, on reviendra sur les actions crypto pour rejouer une jambe haussière. A contrario, si on sort par le bas, je veux dire, on continuera de se délester puisque vous avez de l'effet de levier sur ces actions-là et également, leur prorata peut continuer à devenir très véloce. Voilà un petit peu pour ce qu'on pouvait dire cette semaine, pour le point que je voulais vous faire avec un petit coup de gueule au passage, pas très objectif, mais c'est également l'idée d'attirer quand même un petit peu de la prudence sur tous ces aspects-là. On peut faire du graphique, etc., mais il faut faire attention à nos émotions et ça, donc on va gérer ça avec la taille des positions et c'est crucial à votre survie si vous voulez être là suffisamment de temps pour voir potentiellement le prochain run. Excellente journée à vous, les graphes. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec des personnes que ça pourra aider, de me dire ce que vous en pensez en commentaire, voire de me dire quelles sont vos propres analyses sur les cryptos ou sur les actions que vous suivez liées à la blockchain, voire de proposer d'autres cryptos. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça, vous ne nous payez rien et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501